Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue avec moi dans la catégorie entreprendre, entreprendre autour de la création de sites web ou d'applications smartphone, pardon, d'applications mobiles. Alors je me suis posé la question suivante, si je devais présenter de façon très succincte à quelqu'un qui est non développeur, qu'est-ce que c'est un éditeur de CMS et comment on le choisit ? Comment je me présenterais ? Et bien je n'y est pas, voilà, je vous ai fait une petite synthèse. Introduction, trois parties, une conclusion. Alors la première partie, chapitre 1, il traitera, c'est quoi le CMS simplement ? La partie 2, comment choisir son CMS, quel éditeur prendre, comment les sélectionner, parce que ça foisonne, il y en a plein, c'est international. Et troisième partie, quel CMS utiliser pour une application mobile ? Et on passera à la conclusion. Alors, le CMS, c'est quoi ? Le CMS, la définition, c'est du Content Management System, c'est-à-dire un système de gestion de contenu. Donc ça peut être un site web ou une application mobile. Donc ça veut dire que c'est un logiciel indirectement qui va vous permettre de gérer un contenu. On va pouvoir résumer en disant de A à Z, c'est-à-dire de l'intégration des données à le final, le visuel, voilà, l'interrelation entre tous vos fonctionnalités. Donc voilà ce que c'est un CMS en simple. Donc le CMS, le Content Management System, en fait c'est une offre, lui il offre en fait un type de solution intégrée pour réaliser un site web ou une application smartphone en main. La première partie, chapitre 1, alors c'est quoi le CMS simplement ? Bon, c'est un logiciel, une sorte de soft que quelque part vous allez télécharger et que vous allez installer sur votre PC. En fait, on pourrait l'interpréter comme le logiciel code, en fait, qui va s'exprimer une fois que vous l'aurez téléchargé et ouvert. Et qu'est-ce que ça va vous donner ? Un site web clé en main. Voilà, il est vide, il est à personnaliser et il est à compléter en fonction de vos besoins. Donc c'est un site plus ou moins directement prêt à l'emploi en fonction de, voilà, quel CMS vous avez sélectionné représentatif de votre besoin. Et donc à la différence d'un site web perso, je dirais, où vous choisissez votre hébergeur et où vous allez stocker indépendamment vos données, ici souvent l'hébergeur, en fait, il est intégré au CMS, au CMS. Donc vous allez avoir, en fait, une solution clé en main avec le site plus l'hébergeur. Voilà, donc il n'y a pas besoin de connaissances approfondies en informatique. Voilà, votre créativité suffira. Mais je dirais, attention, en fait, pour les personnes désireuses, voilà, de mettre en place un site vraiment très customisé, plus votre site est complexe et plus il faudra le mettre en place par un développeur, en fait. Moins il est complexe, plus c'est facile. Mais dans le cas de figure où votre site, il restera dans une construction, une architecture relativement facile, vous pouvez intégrer la solution CMS. Par contre, si vous entrevoyez de faire évoluer fortement votre site, on regarde des fonctionnalités, voilà, est-ce qu'il convient pas plus de passer par la création d'un site direct sans passer par un CMS, CMS et passer plutôt pour une agence web, ça se discute. Parce que si votre projet évolue, vous allez investir dans un CMS, voilà. Certes, on va voir, c'est pas forcément cher, mais si vous rajoutez des fonctionnalités, 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 comme vous n'êtes pas développeur, il y a un risque de mettre en place une vraie usine à gaz. Voilà. Donc, si votre site à terme n'est pas, n'a pas pour objet de trop évoluer, effectivement, c'est une solution. Voilà. Mais attention, à l'usine, il y a le gaz. Ça peut péter à n'importe quel moment. Et surtout, le gros risque de l'usine à gaz, c'est que des fois, voilà, d'un Tetris avec des trous, on n'en fait pas un château. Donc, il faut tout reprendre à zéro et donc, ça veut dire potentiellement des frais supplémentaires. Donc, soit je m'engage dans les frais dès le début et je réfléchis ma solution, ou soit j'y vais progressivement et je passe par un CMS. Un CMS, c'est un choix personnel. Alors, deuxième partie, comment choisir son CMS ? Alors, pourquoi ? Ben, si vous regardez un petit peu chaque jour et vous faites un peu une veille sur Internet, vous vous apercevez que ça explose et dans tous les pays. Donc, quel éditeur je vais prendre ? Bon, déjà, la première chose à regarder, c'est que vous allez choisir, en fait, tout simplement les éditeurs, à mon sens, les plus pérenns, ceux qui sont toujours là historiquement, ceux qui, en plus sur les forums et les avis, offrent un taux de satisfaction global très, très satisfaisant. Donc, ça veut dire que vous pouvez lui faire confiance, ça veut dire que les autres n'ont pas eu de mauvaise expérience. Voilà, et en conclusion, je vais vous faire un rappel sur les bonnes pratiques, mais justement, si vous choisissez un éditeur qui est pérenn et historiquement en place depuis un moment, vous évitez justement tous les agréments et les risques que je vous listerai en conclusion. Alors, plus pérenn, après, comment vous allez choisir ? Choisissez votre CMS également pour la caractéristique de son noyau, voilà, son cœur central, à quoi ça va ressembler, quelle fonctionnalité vous allez pouvoir rajouter, etc. Si votre site web est plus ou moins spécifique, voilà, est-ce que le CMS peut vous suffire ? Et regardez, voilà, le cœur même du CMS, comment il est construit, voilà, sa présentation, et regardez aussi, bien sûr, les modules et les extensions dont potentiellement vous aurez besoin. Voilà, est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que c'est payant ? Etc, etc. Donc, maintenant, on va passer à la troisième partie, quel CMS utiliser, par exemple, pour les applis mobiles ? Alors, pour les applications site web, en fait, il y en a plein, j'ai déjà fait des casts sur, en fait, ben, aïe, 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 ça m'échappe. Bon, allez, ça m'échappe, le plus connu. Google AdWords, voilà, .com ou .org. Voilà, allez voir, ouais, mais j'ai un gros doute, désolée. Allez voir mes casts précédents, voilà, j'ai déjà traité le CMS et les différents types de CMS, par exemple, pour les sites web. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser, effectivement, aux applications, essentiellement mobiles. WordPress, voilà. Je ne l'avais plus pour le site web, désolée. Donc, je reviens à ma présentation. Donc, maintenant, on va s'intéresser aux applications mobiles. Quel CMS je pourrais utiliser ? Ben, déjà, application mobile, voilà, on a l'IOS, on a Android. Donc, ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait un CMS qui soit capable, en fait, d'être intégré à l'IOS ou à Android. Donc, le CMS pour créer une application mobile est clé en main. Donc, pareil, pas besoin d'être un développeur. Par contre, l'application mobile, elle risque de vous coûter un peu plus cher. Donc, il y en aura beaucoup, les applications mobiles et les CMS. Enfin, les CMS pour créer son application mobile, ça va varier, par exemple, de 10 euros par mois, mais ça peut aller jusqu'à 100 euros par mois. Vous aurez une sorte de droit d'entrée, voilà, si vous souhaitez utiliser un CMS pour l'intégrer à une App Store ou plutôt à Google Play, etc., etc. Donc, de façon générale, c'est plus coûteux. Qui sait ? Quels sont les éditeurs de CMS pour applications mobiles ? Alors, il y en a un, j'ai l'impression qu'on commence à en parler beaucoup. C'est K-E-O-S-U, voilà, K-E-O-S-U. Et celui-là, on en parle de plus en plus, apparemment, ce serait le concurrent direct de WordPress, voilà, mais pour la version mobile. Donc, il faut voir ce qu'il va donner dans quelques années, voilà. Après, il y en a plein d'autres. Il y a Business Apps, App Machine, Swiftik, Mobile Rowdy, Commoday, Apps Builder, Appligo, Good Barber aussi, Appipay, Shootem, etc., etc., App Machine, etc. Donc, il y en a pas mal. Donc, je vous laisse les comparer. Il y a pas mal de gens qui ont déjà travaillé sur la comparaison de ces différents CMS. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je dirais que comparer sans savoir exactement ce dont on a besoin, c'est un peu difficile. Mais allez voir par vous-même lequel pourrait répondre à vos besoins. Et là, c'est pareil au niveau des prix, je vous l'ai dit, voilà, ça peut varier de 10 à une centaine d'euros par mois. Plus c'est élaboré, et forcément, plus c'est onéreux. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Moi, je dirais que le CMS, il faut garder en tête que ça convient plutôt pour des sites relativement simples, qu'on ne va potentiellement pas faire trop évoluer des sites qui vont demander à ne pas être trop customisés ou personnalisés. Voilà. Je dirais, faites attention aussi aux CMS potentiellement dits, soi-disant gratuits, et qui vous demandent de dépenser de l'argent pour en gagner. Voilà. Faites attention, toujours regarder et prêtez attention, en fait, à la véracité du CMS, de l'éditeur, la société, où elle est basée, comment elle fonctionne sur le cadre réglementaire, est-ce qu'elle est bien conforme, etc. Quel est le pays de la réglementation auquel vous serez soumis si vous utilisez ce CMS, le taille de l'équipe, comment ils mettent en place la sécurité autour de leur système d'information, etc. Si vous voulez vous éviter tout ça, c'est pour ça que je vous dis, choisissez ceux qui sont périns, parce que s'ils sont toujours là dans le temps, ça veut dire qu'effectivement, en termes de conformité réglementaire, c'est plutôt OK, et qu'il n'y a pas de problème autour, on ne sait jamais, fraude, blanchiment, terrorisme, etc. Sites web non légales, donc ils auraient été fermés, etc. Donc ils sont conformes. Donc voilà, regardez s'ils sont toujours là dans le temps. Après, en conclusion, je dirais que regardez aussi les backups de votre hébergeur et votre éditeur. Si votre éditeur est également votre hébergeur, voilà, vérifiez qu'il est bien des backups pour l'hébergement, en cas où il y a un souci, une attaque, une perte de données. Comment est-ce qu'il met en place son plan de continuité d'activité, son plan de reprise d'activité ? Comment il gère ses risques, en fait ? Et comment il gère le risque de perte autour de vos données ? Pareil, conclusion, et je m'arrêterai là-dessus, faites attention aussi, est-ce que l'intégration de votre hébergeur au CMS va se faire correctement ? Est-ce que la migration va se faire correctement ? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, est-ce que ça va fonctionner ? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il prend en charge ? Si ça ne fonctionne pas, l'éditeur CMS à qui vous vous adressez, ou est-ce que vous devez rester dans votre problématique et votre panade ? Après, vérifiez aussi les extensions et les modules au niveau de votre éditeur de CMS. Si c'est les modules et les extensions qui vous font choisir cet éditeur de CMS, vérifiez que ces modules et extensions sont toujours bien mis à jour par l'éditeur et qu'elles sont toujours d'actualité. Donc, rapprochez-vous de lui et n'hésitez pas à les contacter pour tester tout simplement, en fait, l'aide à la prise en main et la qualité du service support associé. Voilà. Et bien sûr, bien sûr, faites attention à la qualité du référencement naturel, du CMS que vous allez utiliser. Et s'il y a un petit problème au niveau du référencement naturel, quelle stratégie alternative vous mettez en place pour être vu et ne pas créer un travail ou un site web ou une application mobile qui arriverait sur la dixième page des moteurs de recherche ? Ce serait dommage de ne pas vous trouver. Allez, voilà, je vous libère. J'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, je ne suis pas très satisfaite. Je la trouve effectivement très brouillon, très brouillon. Mais bon, comme mon brouillon était déjà brouillon, je pense que je n'aurais pas pu faire mieux. Mais je pensais être un peu plus claire. Donc, vous m'envoyez désolée. Pour autant, j'espère que vous aurez compris l'essentiel. Je vous dis à bientôt. Voilà. Gérez bien le risque autour de la sélection de votre éditeur de CMS, que ce soit pour votre site web ou votre application mobile. Réfléchissez bien au choix. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada